Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de l'album Affamé comme un loup de Sylvia Borondeau aux éditions Little Urban. Affamé comme un loup Il était une fois, dans une forêt, un loup affamé. Un lièvre prit la fuite sans attendre. Soudain, le lièvre rencontra un escargot. « Fuis ! » s'exclama le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » Mais l'escargot ne se pressa pas. « Fuis ! » s'exclama de nouveau le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » Mais l'escargot ne se pressait toujours pas. « Pourquoi ne fus-tu pas, escargot ? Je te dis que dans la forêt, il y a un loup affamé ! » Mais l'escargot ne se pressait vraiment pas. Il était lent, comme un escargot. Alors, le lièvre reprit la fuite en portant l'escargot sur son dos. Soudain, le lièvre rencontra un loir. « Fuis ! » cria le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » Mais le loir ne se réveilla pas. « Fuis ! » cria de nouveau le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » Mais le loir ne se réveillait toujours pas. « Pourquoi ne fuis-tu pas, loir ? Je te dis que dans la forêt, il y a un loup affamé ! » Mais le loir ne se réveillait vraiment pas. Il dormait comme un loir. Alors, le lièvre reprit la fuite en portant l'escargot sur son dos et traînant le loir endormi par la queue. Soudain, le lièvre rencontra un âne. « Fuis ! » l'avertit le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » « Mais non, il n'y a pas de loup ! » répondit l'âne. « Fuis ! » l'avertit de nouveau le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » « Mais non, il n'y a pas de loup ! » répondit l'âne fermement. « Pourquoi ne fuis-tu pas, âne ? Je te dis que dans la forêt, il y a un loup affamé ! » « Mais non, il n'y a pas de loup ! » répondit l'âne. « T'es-tu comme un âne ? » Le lièvre décida de laisser l'âne là où il était parce qu'il était trop lourd à porter. Il reprit la fuite en portant l'escargot sur son dos et traînant le loir endormi par la queue. Soudain, il rencontra une taupe. « Fuis ! » cria le lièvre. « Dans la forêt, il y a un loup affamé ! » « Je sais ! » répondit la taupe. « J'ai vu où il est allé et je peux tous vous conduire à l'abri ! » « Suivez-moi ! » « Oh ! Suivez-moi ! » « Vous pouvez sortir, les amis ! Ici, je ne vois aucun loup affamé ! » affirme la taupe. « Miope comme une taupe ! » « Une chance pour vous que je n'ai plus faim ! » dit le loup. « Je viens de manger un âne ! » Et voilà ! C'était « Affamé comme un loup » de Sylvia Borando aux éditions Little Urban. À bientôt les enfants ! À bientôt les parents ! – Sous-titrage INS